Mathis a 6 ans et demi, et pour lui, c'est l'heure d'apprendre à nager. Grâce aux cours donnés par Jean-Pierre, il n'a aucune appréhension avant de se baigner. On adore l'eau. J'ai une sensation que la mer, c'est une maison pour moi. L'idée, c'est de travailler sur l'aisance, au départ, l'aisance aquatique. On va les amener tout doucement à sentir qu'ils flottent. On va leur apprendre également à mettre la tête sous l'eau, pour pouvoir s'allonger. Et après, on va développer à la fois la propulsion, les équilibres, et on va travailler sur tout un nombre de paramètres qui vont leur permettre d'être autonome dans l'eau. Apprendre à nager est une priorité pour assurer sa sécurité. C'est l'objectif du Beach Tour, sensibiliser petits et grands au risque de noyade grâce à des ateliers ludiques. Ce grand-père est venu avec ses petits-enfants qui sont en plein apprentissage. Mon petit bonhomme, on a commencé à apprendre à nager l'année dernière. Il a fait quelques cours chez lui, et puis là, les cours ont été arrêtés à cause du Covid. Et là, on reprend tranquillement. Les noyades accidentelles représentent environ 1000 décès par an en France. Et les chiffres de ce début d'année sont particulièrement préoccupants, notamment à cause de la crise sanitaire. Les piscines publiques ont été longtemps fermées, donc les gens n'ont pas pu bénéficier de l'accompagnement des bêtes nageurs sauveteurs pour acquérir les bons comportements. Il y a eu aussi, par rapport à ce confinement, le développement de plus de piscines privées, qui ne sont pas toujours sécurisées. Pour enseigner la natation, le ministère des Sports a investi 17 millions d'euros afin de permettre aux collectivités d'acheter des petits bassins mobiles. La ministre des Sports rappelle que chacun doit rester vigilant. Le nombre de décès par noyade par rapport à l'année dernière a fortement augmenté. Il y a eu un pic de chaleur. Il y a eu aussi la volonté de toutes les Françaises et les Français de respirer, d'aller sortir au grand air, d'aller se baigner. Il fait chaud, on a envie de liberté. Mais il faut le faire en responsabilité. Le beach tour s'inscrit dans une large campagne de prévention et se déplacera sur les plages de la côte jusqu'au 5 août.